La Juve s'impose 2-0 à l'Allianz Stadium face au Genoa, victoire plus que méritée face au griffon et match maîtrisé de la part des hommes de Max Allegri qui donc prennent 3 points importants pour rester au contact bien évidemment de cette place significative de Champions League bien évidemment, je parle de la 4ème place même si la Juve reste quand même à 7 points de la Talenta puisque la DA s'est imposée hier face au Napoli. Mais cette victoire était aussi importante pour confirmer ce qu'avaient proposé les bienconneries sur la pelouse de Salernes, aussi pour continuer à prendre des points face à des équipes qui sont actuellement en bas du tableau de Serie A, le Genoa est à l'heure actuelle relégable, 18ème de Serie A avec un niveau qui me semble extrêmement extrêmement faible afin que les griffons puissent rêver de rester en Serie A. Là je pense qu'à l'heure actuelle les 3 équipes qui sont dans 18ème, 19ème et 20ème pardon sont destinées à descendre en Serie B mais dans tout ça la Juve a su quand même maîtriser le match sans réellement souffrir. On va revenir sur quand même quelques points négatifs mais beaucoup de points positifs des réalisations de Juan Cuadrado et Dybala avec ce joyau de Juan Cuadrado, ce but somptueux corner rentrant. Alors je ne sais pas si c'est un défi envoyé entre lui et Akan Chalanoglu mais en tout cas très beau but de Cuadrado à vous juger si en tout cas celui-ci est plus beau que le Turc. Mais bref, match qui globalement a été plutôt plutôt positif pour des bien connérés qui ont confirmé un petit peu la bonne prestation face à Salernes avec un jeu fluide, avec beaucoup 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 d'automatisme entre certains joueurs avec beaucoup de fluidité aussi, de la disponibilité d'un point de vue défensif et offensif. Bref des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir depuis le début de la saison cotée avec Cassini. Bien évidemment il faut établir tout ça par rapport à l'adversité, c'est vrai que la Juve vient de deux matchs où globalement elle a affronté selon moi les deux pires équipes à l'heure actuelle en Serie A. Salernes qui n'avait rien proposé et le Genoad qui a été né à rentrer dans la surface de la Juve et a enchaîné deux passes. D'ailleurs les hommes de Tchenchenko n'ont toujours pas marqué de but depuis l'arrivée de l'entraîneur ukrainien. Mais dans tout ça j'ai trouvé que la Juve a quand même su être assez cohérente, surtout dans un milieu qui m'a énormément plu. Et la vraie nouveauté, la vraie news aussi de ce match, hormis la victoire qui est évidemment la macro-news de cette soirée, c'est le 4-2-3 confirmé et qui s'est clairement vu encore une fois sur le terrain. Alors évidemment en phase défensive on part, on tend à avoir plus un 4-4-2 qu'un 4-2-3-1. Mais d'un point de vue offensif ce 4-2-3-1 commence à se dessiner avec un milieu Betancourt. Le Catelli qui m'a semblé vraiment très très bon. Début de match, première période où Le Catelli joue très très proche de Betancourt, c'est une consigne très certainement de Max. Avec Le Catelli qui vient descendre dans cette position de dernier défenseur lorsque Matheïs de Ligtou Kieligny essaye donc de commencer l'action. Ce n'est pas une grande surprise puisqu'on l'avait même vu dans d'autres systèmes, notamment dans le 3-5-2. Mais voilà, Le Catelli a aussi tendance d'un point de vue défensif à redescendre pour donner plus d'espace et plus de possibilités. Ou voir un soutien supplémentaire à De Ligtou Kieligny. D'un point de vue offensif, on va bien évidemment en revenir dans ce match. Puis il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce débrief puisqu'il y a beaucoup de choses à dire d'un point de vue offensif. Mais encore une fois, Dybala est extrêmement à l'aise dans cette position 10. Voilà, plaque tournante. Je l'avais dit face à Salernes, je l'avais dit aussi dans mon débrief à froid du match face à Salernes. Je l'avais dit aussi hier dans ma vidéo. Dybala est un joueur exceptionnel lorsqu'il a la possibilité d'avoir plus justement d'espace. Et les joueurs d'ailleurs qui lui donnent des ballons. Et on l'a vu, le but inscrit par Dybala est une belle passe en profondeur de Bernardeschi. Et ensuite, voilà, il vient conclure ce beau but sur Salvatore Sirigu. Ça m'a plu aussi la qualité. Et comment la Juve a su quand même en seconde période par l'intermédiaire de certains joueurs mettre un peu plus d'intensité lorsque le match devenait un peu plus, entre guillemets, piégeux. Je ne vais pas dire que le Genoa a réellement été dans le match. Selon moi, le Genoa n'a jamais été dans le match. Mais la pire erreur de la Juve, c'est d'avoir continué à mettre le Genoa dans le match. C'est-à-dire que la Juve, à tout moment, il y avait cette sensation aussi que... Alors, non pas qu'elle pouvait se prendre un but, mais qu'elle pouvait faire cette petite erreur pour mettre encore plus le Genoa dans le match. Attention, cette sensation est aussi un petit peu faussée de ma part par le fait que cette équipe, aujourd'hui, ne donne aucune garantie de gestion, même si on parle d'une équipe qui, depuis le match face à la Talenta, ne concède plus de but. Je vous l'accorde. Mais c'est une équipe qui, malgré tout, n'a toujours pas, et je persiste à le penser, n'a pas la capacité de gérer un match. Là, elle a su quand même globalement bien le gérer, puisqu'en face, il y a une équipe extrêmement faible. Mais vous donnez une équipe un peu plus forte, je pense que la Juve, quelquefois, tend à avoir des sauts de concentration qui mènent parfois à un peu plus de danger. J'ai bien aimé la progression, notamment, de Dejan Kuluzewski en deuxième période. Cette progression doit se voir sur plus de minutes. Aujourd'hui, Kuluzewski, en première période, a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Alors, aussi, la défense du Genois a souvent été sur 2 à 2 sur Kuluzewski, puisque c'est un joueur qui aime éliminer, d'ailleurs, la victime préférée du Suédois et le Gryphon et le club du Genois. Donc, voilà, première période délicate. Et en seconde période, Kuluzewski a su, globalement, monter de niveau, élever son niveau. Mais, voilà, c'est un joueur qui doit encore beaucoup mieux faire, notamment dans la surface de réparation. Venons-en à Alvaro Morata. Et c'est là le macro-thème, aussi, de cette vidéo. Je voulais évoquer avec vous ce problème offensif qui devient match après match, un problème de plus en plus récurrent. Aujourd'hui, la Juve est une équipe qui est en grande difficulté offensivement. Aujourd'hui, la Juve a tiré, je ne sais pas combien de fois, au but énormément de fois. Elle a été dans la surface énormément de fois. Certes, a trouvé un Salvatore Sirigu extrêmement, extrêmement fort aujourd'hui. Il a fait le match de sa saison. Certains diront qu'il était à son prime. Mais la Juve doit marquer plus de buts. Déjà, en première période, le score ne doit pas être de 1-0. Et c'est un problème, puisqu'en fait, la Juve a aujourd'hui des stats de relégable. D'un point de vue offensif, c'est 22 buts. 22 buts, c'est le pire, évidemment, la pire statistique des 5 premiers du classement. Pour vous donner un ordre d'idée, même la Roma a plus de buts. Bologne, on a 23, donc un de plus. Là-dessus, on a 32. Bref, c'est une équipe qui marque beaucoup moins. Beaucoup, pas assez, pardon. C'est une équipe qui ne marque pas assez, qui a les capacités de mieux faire. Et ça passe par Alvaro Morata. Combien d'occasions, encore une fois, manquaient de la part de l'Espaniel ? Ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, Berluski a tiré beaucoup de fois sans jamais cadrer. Koulouzeski a eu une occasion dans la surface sans jamais cadrer. Aujourd'hui, la Juve ne peut pas marquer. Tout simplement. Alors, évidemment, si attendent sur un gardien qui est dans une grande soirée, ça devient un peu plus compliqué. Mais on parle d'une équipe qui a 22 buts en 16 matchs. 22 buts en 16 matchs. C'était pratiquement les stats de Cristiano Ronaldo la saison dernière. Évidemment, c'était prévisible que Cristiano Ronaldo quitte la Juve. La Juve aurait eu plus de mal à marquer. Aujourd'hui, 22 buts, c'est des stats de relégable. Si je vais regarder les stats des équipes, à priori, qui devraient descendre en Serie A, pour vous donner un ordre d'idée, la Sampdoria a le même nombre de buts que la Juve. C'est une équipe qui marque, encore une fois, trop peu. Et ça, c'est devenu vraiment un problème. Et ça va causer de gros, gros soucis à la Juve. Dès qu'il y aura des équipes qui sont un peu plus fortes, la Juve va être en galère totale. Et ça s'est vu face à la Talante. La Juve a la capacité de prendre un point supplémentaire avec ce fameux match nul. D'une, elle n'aurait pas été aujourd'hui à 7 points de la DA pour la place de la 4ème place pour la Ligue des Champions. Et de deux, ça lui aurait sorti de tellement de situations. Elle aurait tellement de points en plus. Mais bref, dans la globalité, la Juve prend 3 points extrêmement importants face aux Genois. Et donc 6 sur 6 pour cette semaine. Belle semaine globalement pour les bien-conneries sur le carré vert. Peut-être un peu moins dehors. Prochain match, donc, face à Malmö, mercredi. Mes matchs qui ne comptent plus énormément. Même s'il y a encore la chance de première place pour les bien-conneries. Mais ensuite, ça sera déplacement à Venise la semaine prochaine. Samedi prochain à 18h avant les deux derniers matchs de la saison. Face à Bolland et face à Calieri où je serai évidemment présent à l'Alléan Stadium. Pour ce match-là, vous dans les commentaires, dites-moi tout ça. Ce que vous avez pensé de la prestation des bien-conneries. Vos tops, vos flops. N'hésitez pas à vous abonner. Canal parfait sur toute l'actualité. Sur la live action et la cloche pour ne louper aucune vidéo. On se retrouve demain pour un débrief à froid. Ciao, ciao.